Je travaille sur le dossier des déchets, car notre secteur est entouré de décharges. C'est le secteur de France où on trouve le plus grand nombre de décharges au kilomètre carré. Ici, sur la commune de C'est-Claissouilly-Frennes-sur-Marne, les déchets proviennent de la région Île-de-France, en particulier, et des régions limitrophes. On a une de nos administratrices qui a fait un signalement à l'Institut de Veille Sanitaire, parce qu'elle s'est aperçue que dans sa rue de Frennes-sur-Marne, très proche de ce site, il y avait un nombre important de cancers. Au niveau des ressources, nous n'avons plus les moyens de gaspiller. L'épuisement des ressources naturelles et les conséquences sur la santé publique de l'augmentation des déchets contraignent désormais l'ensemble des acteurs du territoire à repenser leur manière de consommer. L'économie circulaire serait-elle la réponse à ce nouveau défi ? Villes et métropoles sont-elles des espaces privilégiés dans la mise en place d'une économie circulaire ? Qu'en est-il du Grand Paris ? A-t-il pris la mesure de cet enjeu de taille pour son futur métropolitain ? La trajectoire vers une économie circulaire se justifie par un principe très très simple, c'est nécessité fait loi. Nous avons une obligation de faire avec ce que nous avons et d'essayer de le faire le plus longtemps possible. Des espaces sont aujourd'hui entièrement dédiés au développement de l'économie circulaire. Nous sommes dans une éco-pépinière d'entreprises dont l'objectif est d'accompagner le développement des éco-entreprises, notamment les start-up et jeunes entreprises. Nous sommes des jeunes start-up qui proposent un nouveau procédé pour obtenir des mousses minérales isolantes fabriquées à partir de déchets, des déchets de construction minérales, comme par exemple des briques, des tuiles. Nous constituons une mousse minérale qui a des propriétés exceptionnelles en termes de tenue au feu. L'économie circulaire est une société plus qu'un système économique dans laquelle on va essayer d'exploiter au maximum les ressources dont on dispose. On est une entreprise du paysage urbain, comestible et sauvage. On installe des potagers dans Paris et un petit peu aux alentours de Paris et aussi des toitures végétalisées vraiment orientées biodiversité. Ici, on fait des expériences de végétalisation et d'agriculture urbaine et donc on essaye de trouver des meilleurs supports de culture et des supports qui peuvent être issus de déchets, entre autres comme du bois broyé qui peut venir de l'élagage de la ville. Tous les projets qu'on essaye de développer, c'est vraiment d'être très très local, par exemple au sein même d'un bâtiment, réutiliser les déchets organiques du bâtiment, donc tout ce qui est épluchure pour faire du compost, qu'on pourra ensuite remettre dans les bacs pour avoir davantage de fertilisation dans nos bacs, et puis donc produire sur le toit pour pouvoir réutiliser cette production directement dans l'immeuble. Le côté vertueux de l'économie circulaire se matérialise sur trois axes principaux qui répondent bien sûr au développement durable. Tout d'abord au niveau de l'emploi. Extramuros est né d'une rencontre entre trois personnes, deux artistes, Elisabeth Pujade, Rose-Anadèle Prêté, et puis une troisième personne, Jean-François Conant. L'objet est de créer des objets, essentiellement du mobilier à destination des entreprises, à partir de matériaux récupérés. Pour accomplir cette mission de production, on recrute des personnes qui ont été éloignées de l'emploi et qui suivent un parcours d'insertion chez Extramuros. Si on évite des extractions en prenant les coproduits du voisin, ça a un impact très concret sur les ressources consommées, les ressources naturelles. On est ici à Gennevilliers, sur un centre de trive et olia. On va récupérer de la matière, des déchets, essentiellement du bois, qui va ensuite être valorisé, réutilisé pour d'autres créations. L'idée, c'est de créer vraiment cette économie circulaire en circuit hyper court, dans une démarche très, très locale, puisque la matière, la fabrication et les clients sont à Gennevilliers ou dans le 92. La concentration de ressources en milieu urbain justifie l'intérêt qu'on peut porter à l'économie circulaire dans ce milieu-là. Ça se matérialise, par exemple, au niveau alimentaire, par la lutte contre le gaspillage. Nous, on est un atelier chantier d'insertion. On a plusieurs missions, trois principalement. La première, c'est d'approvisionner les structures d'aide alimentaire d'Ile-de-France en fruits et légumes. La deuxième, c'est de remettre des gens au travail. Et ensuite, on a une soumission qui est la lutte contre le gaspillage, en récupérant des fruits et légumes sur le marché de Rungis, qui ne sont plus vendables et qui sont encore consommables. Tous les ans, on récupère de plus en plus. Et l'année dernière, en 2015, on a réussi à valoriser, donc à trier et distribuer, plus de 400 tonnes de fruits et légumes. Là, tout ça, c'est des produits qui nous ont été donnés et que nous, on va redistribuer auprès des associations d'aide alimentaire. Nous sommes tous dans notre quotidien acteurs de l'économie circulaire. Quand nous empruntons une auto libre, nous payons pour un usage, se déplacer, et non plus pour posséder la voiture. Toutes les nouvelles technologies et applications permettent en milieu urbain le développement de cette économie de fonctionnalité. Deux autres axes sont évoqués dans le cadre de l'économie circulaire. L'éco-conception d'un bâtiment ou d'un quartier, nécessitant moins de matière et d'énergie, et l'écologie industrielle, incitant les entreprises d'un même territoire à travailler collectivement. Belastoc, c'est une association d'architecture expérimentale. Elle œuvre pour la mutation noble des territoires. Son objectif, c'est de travailler à puiser dans les propres ressources d'un territoire pour l'aider à se renouveler. Une thématique très forte de l'association Belastoc, c'est le réemploi de matériaux. On est sur un territoire en profonde mutation. On a énormément de chantiers avec des typologies tout à fait diverses. Tous ces chantiers génèrent des produits qui sont traditionnellement considérés comme déchets. Si on sait caractériser bien tous ces gisements, on peut facilement trouver des solutions, certes sur mesure, mais en même temps réplicables à l'infini. On a un système de fabrication du bâtiment très cloisonné. Comment on fait pour créer de l'interchantier ? Et donc faciliter un échange de matériaux au sein d'un même territoire. Le réemploi de matériaux permettrait d'économiser de la matière et en facilitant sa circulation, nous pourrions combler certains besoins des chantiers du Grand Paris. Mais que faire lorsque le réemploi n'est pas possible ? Comment pouvons-nous traiter de grandes quantités de déchets issus de la construction urbaine représentant plus de 60% des déchets produits en Ile-de-France ? L'entreprise Clamins est un acteur majeur en Ile-de-France dans le recyclage. On appelle la partie sèche des blocs de démolition, des déblets de chantier, où on va recalibrer les matériaux, les trier, et puis ensuite les rendre propres à l'utilisation technique routière ou en remblai. Et la partie humide, où on va réceptionner les bouts issus de forages pétroyés, de forages issus de géothermie, mais aussi des déblets de parois. Donc ces bouts, on va les mélanger dans de très grands volumes d'eau pour être en mesure d'aller chercher la fraction granulaire, les sables, les gravillons, les filaires, et recycler l'eau ensuite pour pouvoir l'utiliser sur notre dépôt. Sur le site, on ressort entre 600 et 800 000 tonnes de matériaux par an. Ok, l'économie circulaire c'est ça, ça se met en place. Mais les acteurs locaux de la métropole, se sont-ils saisis du sujet ? Ont-ils décidé d'agir ensemble pour faire de l'économie circulaire une priorité du Grand Paris ? Auré est une association multi-acteurs qui existe depuis 23 ans et qui œuvre pour mettre en œuvre les meilleures pratiques environnementales sur le territoire. En Ile-de-France, on s'aperçoit que, et surtout sur le Grand Paris, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Nous avons réalisé chez Auré une cartographie de 90 initiatives, dont 60 sont sur le territoire du Grand Paris. Alors, il y a encore beaucoup de travail, mais la chance qu'il y a, c'est qu'il y a des acteurs qui veulent, et des acteurs comme le Grand Paris notamment. On a aussi les acteurs de Paris, puisque les états généraux de l'économie circulaire ont été lancés à Paris l'an dernier. C'était la volonté de la maire de Paris, Annie Dago, qu'il y a eu plus de 18 collectivités ou agglomérations qui ont participé à ces travaux. Je crois beaucoup à la coopération des territoires. C'est ce qui a conduit à la création de la métropole. Je suis très heureux que la ville de Paris ait pris cette initiative de s'ouvrir aux agglos et aux communes limitrophes pour travailler ensemble. Et il y a véritablement tant dans le domaine du transport, dans le domaine du logement, dans le domaine du déchet, dans le domaine de l'eau et de son traitement, nous avons une masse commune à gérer ensemble. Le CITOM, l'Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers, traite chaque année 2,3 millions de tonnes de déchets. Vous savez que le déchet de sentier, c'est un sujet très important du Grand Paris. Les déchets que la Société du Grand Paris va produire pour créer 4 nouvelles lignes de métro, ce sont essentiellement des déblets, c'est-à-dire des terres, issues de notre sous-sol du bassin parisien, pour pouvoir y implanter des tunnels et des gares. Ces déblets, ce sont 43 millions de tonnes. Aujourd'hui, ce sont des déchets. Et notre ambition à la Société du Grand Paris, c'est que demain, lorsqu'ils seront excavés, ils deviennent de la matière première pour de nouveaux usages. Nous avons un objectif de valorisation de 70% de nos déblets. 70% c'est, à mon avis, un niveau de revalorisation atteignable. Maintenant, il faut que la chaîne des bonnes volontés puisse se mettre en place, donc c'est une volonté politique et une volonté industrielle. Le premier levier qu'on a, c'est la chance d'avoir des acteurs dans le bâtiment, qui sont soucieux à la fois de leur image, mais à la fois aussi des enjeux de la ville durable. L'utilisateur final du produit, il est convaincu de l'intérêt de réemployer des déchets dans son bâti ou sur ses installations. Après, les acteurs économiques en amont de cet utilisateur final estiment souvent que ça peut amener un degré de complexité supplémentaire, et c'est là qu'il convient d'avancer. C'est au moment de l'aménagement, c'est au moment des réflexions amont qu'il faut intégrer l'économie circulaire. C'est beaucoup plus facile de mettre en mutualisation, de mettre des réseaux en œuvre, quand on le prévoit dès le début d'un projet. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui évoluent dans le milieu de la végétalisation et de l'agriculture urbaine, entre autres via la ville de Paris. Et je pense que les gens, ils ont l'air de tendre à quand même essayer de retrouver un peu un lien plus fort avec la nature, aussi beaucoup plus fort avec ce qu'on consomme. Je pense qu'il y a aussi besoin, en tant que citoyen et consommateur, de peut-être changer aussi nos modes de consommation, c'est aussi là la clé. Je suis persuadé que la démarche d'ExtraMuros, elle peut être dupliquée. En tout cas, c'est une démarche vraiment positive. Et pour la planète, avec cette démarche d'économie circulaire, et pour les personnes, avec cette démarche d'insertion. Nous avons dans nos comportements un impact. Ce que nous souhaitons avec l'économie circulaire, c'est pouvoir inventer cette économie du moindre impact. Je crois que c'est un état d'esprit qui va permettre au Grand Paris d'exister. L'économie circulaire, ce système sociétal en mesure de répondre aux enjeux du développement durable, est l'affaire de tous. Ils essaient en changeant les modèles économiques et les comportements d'insuffler au Grand Paris une dynamique vertueuse qui sera capable de faire de la métropole un territoire du moindre impact. ... ... ... ... ... ... ...